La constitution de cette équipe est née d'une réflexion autour de deux grands axes. Tout d'abord la loi de 2005 au regard de l'augmentation des élèves en situation de handicap depuis cette date. Et puis bien sûr la loi de 2013 qui affirme le principe d'inclusion. L'équipe EDEIS est constituée de 10 personnes pour 9 équivalents temps plein et recouvre l'ensemble du département. Nous sommes dans la souplesse de gestion en fonction des besoins, c'est-à-dire de là où sont scolarisés les enfants. Je suis enseignante dans une classe de cycle 3 qui regroupe des CE2, CM1, CM2. Je suis enseignante spécialisée, membre du pôle EDEIS de la Corrèze. Pour que le pôle EDEIS puisse intervenir dans ma classe, suite à l'arrivée d'un enfant handicapé au sein de ma classe, j'ai contacté l'enseignante référente qui elle a pris ensuite contact avec le pôle EDEIS. Par la suite, c'est moi qui ai pris contact par téléphone avec Virginie. Et on a conclu d'un rendez-vous pour venir observer Jason une première fois dans la classe. À la suite de cette observation, nous avons longuement échangé sur les possibilités d'adaptation et les difficultés que l'enfant et moi-même pouvions rencontrer pour son apprentissage. Qu'est-ce que je pouvais attendre de lui ? Qu'est-ce qui était possible d'atteindre avec lui ? En lui fixant des objectifs réalistes et réalistes. Donc à ce jour, j'interviens deux fois par semaine en co-intervention. Mais cette intervention n'est pas du tout fixée pour l'année. Lorsque les adaptations ont bien été mises en place et que l'enseignante les aura intégrées à sa pédagogie, on pourra passer à une séance en co-intervention une fois par semaine et puis sous forme d'échanges plus ponctuels pour réguler le projet de Jason. Depuis que Jason est arrivé à l'école, il s'est quand même bien apaisé au niveau de son comportement dans la classe. Il a réussi à intégrer les règles de vie. Donc on a décidé d'axer un peu plus notre travail sur les lacunes qu'il avait accumulées au niveau de ses compétences en français, notamment en production d'écrit. Donc avec ses lithérines, on a mis en place une co-animation avec un atelier d'écriture. Donc là, mon rôle a été de décomposer la tâche de production d'écrit et de lui construire les bons outils pour le soutenir dans ses efforts. On a donc, entre autres, on utilise la tablette pour favoriser aussi son autonomie. Suite à la tablette, on encode les phrases à l'aide d'étiquettes colorées. Et ce code peut être pris en études de la langue, comme en dictée aussi. Des flèches du matin. Donc au-delà de la production d'écrit, on travaillera d'autres domaines avec Jason, notamment en mathématiques, en s'aidant d'outils comme l'ordinateur, avec des didapages qui vont lui permettre de reprendre des notions qu'il aurait dû acquérir en cycle 2. On a également mis en place des petits processus pour aider Jason à focaliser son attention. Au niveau du matériel informatique utilisé dans la classe, Canopé est notre partenaire, puisque c'est lui qui nous prête les tablettes, afin que les élèves puissent bénéficier de ce matériel au cours des séances, puisqu'il n'y a pas de tablette dans l'école. Dans cette co-intervention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on travaille sur la même séance. On veut amener nos élèves au même objectif. Seuls les outils et la façon de procéder vont varier. C'est l'enseignant qui va définir les objectifs et la notion abordée. Et moi, je suis là pour aider à la mise en place des outils de compensation qui vont permettre aux élèves de dépasser leurs difficultés ou leurs handicaps, dans le cas de Jason, pour pouvoir produire un texte comme leurs camarades. Il m'est arrivé en tant qu'enseignante d'avoir des enfants qui avaient été pris en charge par le réseau d'aide, donc en l'occurrence le maître E. Et à la différence du pôle EDI, c'est que lorsque les enfants sont pris en charge par le maître E, ils sont sortis de la classe pour faire un travail en dehors de la classe avec d'autres enfants de l'établissement. Donc ils se retrouvent à trois ou quatre dans une salle à part. Là, vraiment, la différence, c'est que le pôle EDI intervient au sein même de la classe, c'est travailler sur les mêmes séances, c'est-à-dire que c'est une intégration à 100% de ces enfants dans la classe. Oui, alors plutôt qu'intégration, on va pouvoir parler d'inclusion, mais bon, c'est tout à fait ça. Eh bien, à chaque visite, on prend le temps d'échanger, donc entre midi et deux ou après la classe, pour préparer la séance suivante, puisqu'une séance en co-intervention nécessite une concertation assez pointue, j'ai envie de dire, puisque chacune a un rôle bien défini dans la classe. On est là aussi pour aider à construire le PPS, de définir les objectifs des élèves en situation de handicap, quels sont les temps où il est intégré au groupe classe avec des outils de différenciation, et les temps plus individualisés où là, on est sur de la reméditation. C'est de ça qu'on parle beaucoup, en fait. Nos échanges, ils sont basés là-dessus, savoir comment le gérer dans une classe, ordinaire. Les adaptations pensées dans un premier temps pour Jason face à ses difficultés de l'écrit, peuvent servir à n'importe quel élève qui ne présente pas de handicap, mais qui a des difficultés réelles face à l'écrit. Une des seules difficultés qui peut apparaître à nos yeux, c'est le facteur temps. C'est vrai qu'on donne de notre temps en dehors de la classe, ça c'est un peu logique, pour se voir, pour échanger, pour préparer. J'étais déjà consciente des difficultés qu'avaient mes autres élèves, j'ai quand même un dyspraxique, j'en ai un qui est un futur dyslexique, j'en ai un qui ne rentre dans aucune case. Le fait d'échanger avec l'enseignante spécialisée, ça m'a donné des pistes de travail pour essayer de contourner ces difficultés, de pallier à ces difficultés. Une fois qu'on leur donne des outils pour compenser leur handicap, Le mot c'est vraiment pour compenser le handicap, on arrive à atteindre l'objectif de façon satisfaisante. On a tous des enfants qui sont plus ou moins reconnus par la MDPH, et dans tous les cas, nous on est seuls face à ces élèves qui sont en difficulté, et on n'a pas tous les moyens, ni techniques, ni pédagogiques à notre portée de nous, on n'a pas cette connaissance-là, et c'est le poil et déis qui vient la porter. Et c'est grâce à ce poil et déis que nous on arrive à accueillir ces enfants dans de bonnes conditions, et qu'on arrive à leur faire atteindre des objectifs qu'on n'aura peut-être pas atteints toutes seules dans nos classes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !